Je ne pensais pas rencontrer le créateur des royaumes. Je suis plus une sorte de gardien. Je ne suis pas convaincu que les Shaolin m'apprécient vraiment. Malheureusement, même eux ne sont pas exempts de préjugés. Ashra obtiendra-t-elle l'absolution qu'elle désire ? Si tu l'aides comme je l'espère... Oui. Comment as-tu pu laisser des Aterans comme moi se faire massacrer ? Je suis puissant, Saïsot. Mais je ne suis pas un impotent. As-tu déjà tué pour défendre le Continuum ? Très peu. Depuis que Liu Kang est son protecteur. Qu'est-ce que ça implique d'être un point fixe dans le temps ? Je suis une singularité où tous les points de l'histoire convergent. Les reptiles ont-ils déjà été au pouvoir ? Jamais dans l'ère moderne. Si seulement je pouvais voir l'histoire comme toi tu l'as vue. Tu serais complètement dépassé. Ashra me l'avait dit mais je ne l'ai pas cru. C'est vrai. Les Wuxi ont un donjon mortel. Je n'ai jamais eu une telle confiance en moi. Vu ce que tu as vécu, ce n'est pas très étonnant. Selon Raiden, tu ne refuses jamais un pari. Tu veux miser quelque chose sur ce combat ? Dans ce combat, tu as deux adversaires. La métamorphose ne te sauvera pas. Que fera Liu Kang lorsqu'il attrapera les sorciers ? Il les bannira dans le néant. Maintenant que tu sais que l'outre-monde existe, ta vision des choses a dû changer. Complètement, Saïzot. Affronte-moi sans ton amulette. Seulement si tu gardes ta forme humaine. Les terriens ne sont pas prêts à découvrir ce que je suis vraiment. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne sont pas prêts à découvrir. Tes habits sont en cuir de reptile ? Et alors ? Oh merde ! Me dis pas que c'est la peau de ton cousin Régis ? On ne parle que de la victoire de Raiden dans tout l'outre-monde. Tu veux dire qu'il est plus célèbre que moi ? Pourquoi m'as-tu fait regarder, Prédator ? Après tout ce qu'on a vécu, t'as peur d'un film ? Je ne sais pas, Johnny. Moi ? Jouer un méchant ? Saïzot, fais-moi confiance ! Reptile Ravachers va faire de toi un lézard international ! Je promets de me battre jusqu'à mon dernier souffle. Très bon ! On en fait une dernière, mais au mieux, s'il te plaît ! Pourquoi les terriens pensent-ils que des reptiliens vivent parmi eux ? Parce que tu n'es peut-être pas le premier Zaterran à venir ici ? Parfois, les gouverneurs de Zaterra ressemblent vraiment à des gangsters. S'ils en sont, alors confronte-les. Si tu as besoin de renforts contre les Yakuza... Je ne peux pas te mettre en danger comme ça. Quand je ne serai plus émissaire, je rejoindrai peut-être les champions de Liu Kang. Si c'est ce que tu souhaites, commence à t'entraîner. Je ne comprends pas. Kung Lao a dit que tu étais un fauve. Ce n'était qu'une figure de style, Saïsot. Est-ce que j'ai raison de faire confiance à Liu Kang ? Il s'est toujours montré digne de la mienne. As-tu déjà vu le sablier de Liu Kang ? Jusqu'à récemment, je ne savais pas qu'il existait. Ton d'art est-il vraiment mortel, Scorpion ? Souhaitons que tu ne le découvres jamais. J'ai rencontré ton frère. Il n'a rien à voir avec toi. Voilà pourquoi il est si méprisable. Ton nom est devenu synonyme de trahison. Seulement pour les esprits trop étroits pour me comprendre. Une fois au pouvoir, Shao aurait rasé Zaterra. Ça ne concerne pas les Lin Kuei. J'ai un message de l'impératrice. Ma réponse sera ta tête sur un plateau, émissaire. Heureusement pour toi, le père de Kwai Liang t'a recueilli. À l'époque, je ne voyais pas ça comme de la chance. Kung Lao insiste pour que je m'entraîne avec Madame Bo. Pour une bonne raison, Saïsot. La bataille contre les sorciers était ton premier véritable combat. C'était un baptême du feu, Saïsot. Rencontrer un grand mage de l'outre-monde devrait être un honneur. Garde tes sarcasmes pour toi, Zaterran. Si seulement j'avais ta puissance... Mais tu ne l'as pas. Alors pourquoi spéculer ? On m'a tellement parlé de ton égo. Tous les Zaterran aiment les ragots ? Autrefois, je rêvais d'être un mage. Manquais-tu de talent ou d'ambition ? J'ai un message de la part de ton cousin. Brûle-le, Saïsot. Il a été banni. Si vous voyez comment les autres Zaterran me regardent... Ils s'humilient eux-mêmes en te traitant de la sorte. J'espère avoir servi l'impératrice avec honneur. Ma sœur est très satisfaite de ton travail. Je te remercie de prendre le temps de m'entraîner. Cela fait partie de mes devoirs de commandant suprême. On dit qu'une rébellion se prépare à Zaterran. Nous devons la mater avant que la rumeur se propage. Malheureusement, les archiducs Zaterran n'accepteront jamais mon mandat. Alors ils subiront la colère de l'impératrice. Vous voulez révoquer mon rôle d'émissaire ? J'ai des tâches plus importantes à te confier. Vous êtes vraiment sûre de vous, impératrice ? Si je te dis de te battre, bats-toi ! Les Zaterran ne vénèrent pas d'Elia et Argus ? Si, bien sûr, celles qui sont Oumgadi. Certaines Oumgadi sont Zaterran ? Bien sûr. Tu ne connais pas Caméléon ? Que penses-tu du nouveau grand mage ? Je ne suis pas sûre que Dorfen soit à la hauteur. Pourquoi un émissaire devrait-il se battre ? Pour rester prêt à défendre l'Empire. C'est un honneur de servir la couronne, impératrice. Serre-la bien, ou tu en subiras les conséquences. Ce que Shang Tsung a fait en votre nom est choquant. Il semblerait, en effet, c'est inadmissible. Les deux sorciers n'ont fait que gâcher votre âge d'or. Heureusement, il est encore temps d'y remédier. Étiez-vous consciente que tous les miens se faisaient massacrer ? Je jure sur l'âme de Gerod que je ne le savais pas. Quel est l'aspect de ta vie d'Oumgadi qui te manque le plus ? Plus que tout, la sororité. La famille royale a besoin de toi. Sun Do encore plus. Tu as des conseils pour survivre à la politique de la cour royale ? Ne t'en mêle pas, Saïsot. Shang Tsung doit payer pour tout ce qu'il m'a fait. Crois-moi, la justice sera sévère avec lui. J'ai peur que Sarena ne se tourne à nouveau vers le mal. Nous devons l'en empêcher, Saïsot. Une menace insidieuse rôde dans l'ombre de Zatera. Mon Chris et moi allons la débusquer. Que feras-tu lorsque tu auras trouvé Quan Chi ? Ah, et tu lui dis aussi que je lui crève la gueule, que je déchire le bide, et que je lui arrasse ses yeux ! Il est préférable que tu l'ignores. Tu es prête, Asshara. Tu réussiras haut la main. Je ne peux rien laisser au hasard. Je ne pensais vraiment pas t'impressionner. Il fallait du courage pour ramener les Terriens chez eux. Trouvera-t-on un remède pour la peste ? Non, pas avant qu'elle ne m'emporte. Sais-tu si des Aterans l'ont contractée ? Elle affecte toutes les races de l'outre-monde. T'ont-ils autorisé à revenir à Sundo ? Les Tarkatan n'ont toujours pas le droit d'entrer. J'ai commis d'innommables horreurs à ton service. Ensemble, nous avons levé le voile de l'ignorance. Tu as massacré toute ma famille ! Tu te sentirais mieux si j'avais des remords ? Tu as de la chance que l'impératrice te veuille vivant. Et tu as de la chance que je sois de bonne humeur. Chaque jour que tu vis est un jour de trop ! J'aime te voir ainsi, Saïsoth. Très sinistre. Tu as réussi à rallier les Aterans à ta cause. Je suis la voix de tous ceux que la famille royale a meurtris. Comment quelqu'un de soi-disant noble a pu tomber si bas ? Je n'ai pas à rougir de mes actions. Ta rébellion n'apportera rien d'autre que la mort. Des sacrifices nécessaires pour une juste cause. En tant qu'émissaire de l'impératrice... Je n'ai rien à mes yeux. Si Shao et toi continuez comme ça, vous aurez encore plus de sang sur les mains. Et j'en ferais couler encore plus pour sauver l'outre-monde. Tu as fermé les yeux sur la cruauté de Shang Tsung. Fermé les yeux ? Je l'ai encouragé. Malgré tout ton entraînement, toutes tes compétences, tu as quand même réussi à perdre contre Raiden. Son amulette lui donnait un avantage déloyal. Tu es encore contrarié que nous t'ayons échappé au festival ? Je ne me le pardonnerai jamais. Si c'est Shang Tsung que tu cherches, il n'est pas là. En réalité, c'est toi que je pensais grignoter. Je ne pensais pas rencontrer un véternien. Et mourir aux mains d'une véternienne ? Tu es un cauchemar vivant. Pour certains, je suis un fantasme. Et coquine. Ça s'est terminé par une partousse d'enfer. Je me serais bien passé de ce combat. Tu as raison de me craindre. Ce sont tes méthodes qui nourrissent le ressentiment. Pas parmi ceux qui sont les plus démunis. Tu représentes une menace pour l'outre-monde tout entier. Seulement pour ceux qui détestent la liberté. Retourne à Seido, Daïru. Où as-tu appris mon vrai prénom ? Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi enragé que toi. Parce que personne n'a enduré une telle souffrance ! Pourquoi m'as-tu fait regarder, Prédator ? Après tout ce qu'on a vécu, t'as peur d'un film ? Je promets de me battre jusqu'à mon dernier souffle. Bien. On refait une dernière, mais au mieux, s'il te plaît. Si tu n'es pas un Zateran, tu es quoi ? On nous appelle des Sauriens. Les tiens ne te traitent pas comme un monstre ? Non, parce que nous savons tous prendre forme humaine. Tu es le dernier Zateran de ton continuum ? Tous les autres ont été massacrés par Shao Kahn. Montre-moi ton vrai visage ! Seulement si tu me bats au combat... Je sais que c'est toi, Shang Tsung. Dommage, parce que le savoir ne te sauvera pas. Tu n'as pas le droit de prendre mon apparence. Alors que comptes-tu faire pour m'en empêcher ? Sous-titrage Société Radio-Canada